Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très très bien puisqu'on se retrouve pour un choup artiste qui a l'air tellement mignon ! Alors je vous lis la lettre déjà parce que... Je l'ai remise dedans exprès pour vous montrer le petit papier Regardez comment c'est cute ! Il y en a quand même, ils soignent grave les présentations Donc le petit papier... Ah bah je le remontre, il est tellement beau ! Attends, j'ai laissé ça dedans ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ça a l'air mignon comme tout ça ! C'est trop mignon ! C'est un petit ectoplasma qui mange dans une citrouille et puis un petit Je sais plus son nom mais il est mignon aussi Oui trop chou ! Elle a l'air pro-pokémon Oula 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 D'abord la lettre, d'abord la lettre Point par point Point by point, oui c'est pas sûr que ce soit vraiment mon glème bon Coucou tiboudou, c'est avec grand plaisir que je t'envoie ce choup artiste Mais c'est avec encore plus grand plaisir que je l'ouvre et que je le montre mais attends, t'as pas idée ! Je trouve cette idée vraiment géniale et te remercie grandement pour le soutien et l'aide que tu peux apporter à nous, petits ou grands artistes que nous sommes Effectivement, se faire une place dans ce domaine n'est pas facile Alors merci à toi et tes abonnés de tous les retours que vous pouvez faire sur les créations des choupes artistes D'ailleurs je vous remercie également de ma part parce que je trouve ça juste génial que vous soyez tous aussi enthousiastes à chaque fois quand vous découvrez de nouvelles personnes et que vous soyez aussi réactifs dans les commentaires et même dans les réseaux sociaux pour eux donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît Alors je me présente quand même Bah oui, je m'appelle Marion et j'ai 22 ans Je viens de finir mes études dans l'animation 2D Tout ce qui est dessin animé, je précise car elle me demande souvent Oh, peut-être qu'elle va bosser chez Disney Eh, si tu boches chez Disney, tu pourras me négocier un petit pass annuel quelque part ? J'essaie de le dire à chaque fois Oh là, pardon, j'ai fait tomber ça J'essaie de le dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui boche dans l'animation On sait jamais hein Je dessine depuis longtemps maintenant et depuis presque un an j'ai décidé de me lancer dans les créations car j'adore tout ce qui est activités manuelles Bon, je vais principalement du Pokémon mais je m'ouvre petit à petit à d'autres univers J'ai divisé en deux ce choup artiste Tout d'abord tu trouveras la Luna Box de Noël Ce sont les numéros de 1 à 7 en espérant qu'ils ne se sont pas décollés Et non, je les ai mis là ! Ils sont tous là, 1 à 7 Alors c'est simple comme concept C'est une box spécial Pokémon que je sors à peu près tous les deux mois Celle-ci est au prix de 25€ qui contient plusieurs de mes créations ainsi qu'un goodies, Pokémon et des friandises Ensuite je t'ai mis d'autres petites créations que je fais aussi Alors super Attends, 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 c'est pas fini hein Petit post-it Je te laisse mon Instagram Lunastel Je n'ai pas encore pu changer ma carte de visite En espérant que cela te plaise Je te souhaite de très bonnes fêtes PS Tout est bien évidemment fait avec mes petits doigts Que ce soit de la fimo, gravure, peinture, stickers, couture Quelle femme ! Et attends, donc ta carte de visite Elle est belle hein Dis donc Et je suppose, d'accord Donc là c'est les réseaux sociaux derrière Et donc oui, il y a pas sa page Instagram Qui n'avait pas encore été ajoutée à ce moment là Mais c'est très bien d'en avoir fait eu, je suis ravie Donc, on récapépet Ça, les 7 trucs qui sont là C'est 25€ Et elle m'a mis effectivement des choses à côté Que du coup je n'ai pas encore regardé J'ai juste vu qu'il y avait de la bouffe Ah bah c'est le 6 Ça va avec le 6, d'accord Bon bah du coup c'est dedans, hop, voilà Mais elle m'a mis d'autres petites choses comme ça à côté On verra ça après Je n'ai rien regardé Evidemment c'est tout emballé Donc on y va On y va Allons-y La bouffe m'inspire beaucoup déjà Je tiens à dire Numéro 1 Il n'y a pas d'indice Il n'y a pas d'indice C'est déballage total C'est déjà très très bien présenté Ça montre déjà la mise qui est pro quoi Alors juste avant d'ouvrir Ça tombe très bien que ce soit du Pokémon Parce qu'il n'y aura pas d'ouverture Pokémon jeudi Il y aura une autre vidéo à la place Qui devrait vous plaire aussi Mais je tenais à le dire voilà Donc c'est bien Ça fait quand même l'esprit Pokémon de la semaine Tu vois Alors Qu'avons-nous en numéro 1 ? J'ai pensé au ciseau au Kawa Non mais je vous vois venir Ça va peut-être pas être du luxe Oh la Oh ça plaira tellement à Winash 8 ça Oh la 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 Winash 8 pour ceux qui ne connaissent pas Bon vous déconnez C'est une youtubeuse Principalement Fimo Mais elle collectionne Pas mal de trucs Pokémon Les peluches Pokémon maintenant Et elle adore le Goopix d'Alola Mais alors là Elle va me péter un câble Si elle voit cette vidéo Ah non mais il est trop mignon Il est trop mignon En plus sur le petit socle Ça fait vachement pro hein Donc on verra donc après si Vous estimez Enfin vous pourrez donner votre avis en commentaire 20 C'est 20 à 25€ Elle a dit une fois tous les deux mois On verra si l'ensemble des créations Compris dans le pack Vaut entre guillemets 20 à 25€ Mais si tout est de ce level là Je pense qu'on ne s'inquiète pas trop hein Il est très 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 mignon Vraiment Avec l'air tout paisible et tout Oh j'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors attends du coup les stickers de la boîte Attends 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 Nous avons Je sais plus les noms Je sais plus son nom J'ai oublié aussi Nan mais attends C'est pas des générations très connues là Oh les cordes Ouiiii C'est pas Pokémon ça Et un petit bouc Alors ça c'est pas des Pokémon Mais j'aime beaucoup hein vraiment Hop Oula pardon Bon j'ai fait tomber le Alors numéro 2 Lui il est méga lourd hein Encore un stickers Il y a des stickers partout Un petit panda Oh j'adore J'adore Même le nom Pokémon je valide hein Qu'avons-nous en numéro 2 Ça c'est méga lourd hein Je pense que c'est la pièce maîtresse Quoique le numéro 3 est pas mal aussi Alors attends C'est bien de dire une petite maison C'est trop chou C'est vraiment chou hein Ok je m'en suis sortie A peu près C'est méga giga lourd Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il me dirait une boule de verre Une boule en verre avec les trucs dedans tu sais Ou un bocal Qu'avons-nous ? Un verre ? On va offrir un verre Oh est-ce qu'elle ferait pas de la gravure sur verre ? Il y a Ismar aussi qui fait ça super bien Est-ce que c'est ça ? Sinon moi j'ai un verre Je suis contente hein J'ai jamais assez de verre alors Les bols oui Les bols les mugs Ah non pas que j'ai plus de bol C'est des mugs que j'ai beaucoup Alors qu'avons-nous ? Oh c'est trop mignon C'est la première fois qu'il y a un verre gravé dans un choupartiste Il est trop beau Alors on a un renne Putain ça doit prendre du temps en plus Oh c'est trop mignon Avec les petits dins de Pokémon Et un ronflex Ça va peut-être être plus simple avec ma main Non pas forcément Je sais pas si vous voyez Donc il y a le ronflex qui est tiré sur le traîneau Par les petits dins Qui sont des Pokémon dont on échappe Et un renne Oh ils sont trop stylés Alors ça c'est trop bien En plus j'aime bien parce que c'est assez discret tu vois Donc genre quand toi tu sais que tu aimes bien boire dedans t'es content Mais genre tu peux servir tes invités ils vont pas être en mode Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre tu vois C'est trop bien En plus le verre est super bien Non mais c'est tout bête mais Merci et il est génial Bah franchement j'ai envie de dire que rien que ça ça vaut 20 balles normalement non ? Enfin je sais pas hein Je sais pas combien coûte la gravure mais Il me semble que c'est quand même assez cher normalement Quand on se fait graver un objet Bon bah écoute Je pense que pour le moment on est plus que bien là Gravure sur verre, pas de fimo Numéro 3 Oula Le hohoho il est bien serré C'est ça ? Nan nan parce que je l'ai senti que j'allais galérer Je sais pas pourquoi une intuition Qu'avons nous qu'avons C'est bien elle a super bien emballé le tout Alors ça c'est moins lourd C'est moins lourd En même temps elle va pas me faire 50 verres non plus Bon je veux bien 50 verres Ca me fait un service complet Nan 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 Quand j'aurai déménagé à l'ailleurs Mais hop 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 Ah y'a un petit rublement C'est une déco de noël Oh la vache Je crois qu'elle a fait une déco de noël Oh la la Oh la la Oh la la Oh c'est trop bien Oh j'adore Oh j'adore C'est un sapin avec un petit jirachis dessus Et un petit Pikachu en bonhomme de neige Oh mais c'est trop chou Oh elle va aller sur mon sapin Alors par contre Non ça va ça a l'air assez Bon la fille qui se bat sur ça Mais je pense pas que ça peut se casser facilement En tout cas elle sera dans ma maison Je sais pas sur le sapin même Parce que ça va dépendre à quel point Merlin le fait tomber Mais en tout cas je vais le mettre dans ma maison c'est certain Oh j'adore Oh mais c'est ouf Mais même rien que ça ça doit valoir au moins 10 euros Je sais pas combien tu vends tes créations seule Enfin je pense qu'on peut t'acheter aussi sur commande je suppose Mais euh Oh c'est trop mignon Oh regarde Hey c'est fait pour Alors numéro 4 Ah il est plus petit celui-là C'est bien parce qu'elle nous a fait vraiment un éventail de ce qu'elle sait faire quoi Je trouve ça génial C'est aussi bien faire la gravure sur verre que les miniatures que la petite Fimo Je pourrais dire que moi je sais rien faire quoi C'est pas juste la vie est mal faite quand même Non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai Je sais faire des vidéos Ah bah c'est déjà bien hein Non mais j'aimerais bien être dans des trucs artistiques Mais c'est vrai que je m'extasierais peut-être pas autant du coup Oh ça c'est un sort bébé Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est vraiment mignon Oh mais il est trop beau Et c'est un aimant Yes il va aller sur mon frigo Regardez-moi cette chouteté Est-ce que vous avez déjà vu un truc plus chou que ça ? En quoi tu l'as fait ça ? En bas de Fimo aussi ? Parce que purée il est lisse de chez lisse de ouf hein Oh il est magnifique Il est trop beau Pourtant sort bébé de base moi je m'en fous Non mais voilà c'est le Pokémon genre je veux un sort bébé je suis pas Oh c'est un sort bébé trop bien Non c'est pas voilà c'est pas Je m'évanouis pas Mais là moi j'en adopte un hein Mais j'en adopte 15 même hein On dirait les petits bonhommes dans les petits frères d'Olaf tu sais Dans le court métrage de la reine des déj' Alors numéro 5 J'ai un peu ouvert comme une sagouin Ok c'est vrai c'est vrai Numéro 5 nous avons un porte-clés Qui est... Non mais c'est pas toi qui... C'est toi qui as fait ? Vraiment ? C'est toi qui as fait ? On dirait un truc du Pokémon Center Ou c'est un cadeau ? Copyright Pokémon... Ah peut-être qu'elle donne un cadeau en plus ? Non c'est pas elle qui l'a fait je pense qu'il y a le Copyright Pokémon derrière Oh mais c'est trop sympa ! On dirait que ça vient vraiment du Pokémon Center hein Après si ça se trouve en fait elle en... Parce que ça c'était numéro 5 on est d'accord C'est-à-dire que c'est compris dans la box hein Mais ça je... enfin si ça vient du Pokémon Center et j'ai l'impression Parce que je vous dis... attendez je vais vous montrer mieux Regarde... Le Copyright Pokémon elle a pas pu le faire hein Si c'était pas... Si c'était déjà fait un Pinz comme ça ça va pas être évident Donc je pense que c'est bien du Pokémon Center Vous savez les porte-clés qu'on achète en random S'il y a un truc comme ça inclus dans chaque box Rien que ça c'est... Je vais pas dire que c'est rentabiliser les 20 balles mais... C'est pas donné hein ! Quand vous achetez des petits goodies qui viennent du Japon euh... Tu vois il est trop mignon quoi Oh je... je fonds Regarde-moi comment c'est beau J'hallucine quoi Alors numéro 6 De la beauf Oh oui ! Oh ça je vais peut-être pas manger maintenant mais pour mon goûter ça c'est certain Et regardez elle a mis ça aussi Oh je fond mais c'est tellement mignon Oh ça c'est trop bon ça les gâteaux comme ça C'est chocolat comme ça Et un petit sucre d'orge Et encore un petit gâteau Non mais un petit chocolat Regarde comment c'est mignon Avec la chaussette Brodée avec Pikachu Mais est-ce qu'il y a un truc que tu ne sais pas faire ? C'est pas possible Il y a trop de choses stylées quoi Non mais attends euh... C'est pas possible Marion Est-ce qu'il y a un truc que tu ne sais pas faire ? Non parce que là Broderie, Fimo, sculpture, gravage C'est pas possible Non il est trop mignon La petite chaussette pour les Pulips Ça sera très très mignon Même si je m'occupe plus de les Pulips C'est vrai oui mais bon on a le droit quand même Donc hop Et il nous reste le numéro 7 Attends encore dans cette petite pochette Juste méga trop méga giga adorable Hop Hop Bien caché hein Regardez comment c'est chou Eh mais l'emballage il est pour aussi hein Je suis désolée mais Un bel emballage Ça comptabilise grave au plaisir qu'on a à ouvrir quelque chose Oh qu'est-ce que... Oh ça a l'air d'être du plastique fou Ah bah eh vous m'avez appris des choses hein Le plastique fou moi je connaissais pas avant vous hein Je ne connaissais point Hop Attention Oh qu'est-ce que c'est trop mignon Oh mais c'est trop mignon Hum I choose you Oh je fous Oh mais moi aussi je te choose Oh non mais regarde moi ça Mais il y a un truc que je comprends pas J'ai reçu plusieurs fois du plastique fou Bah vous le savez parce que vous... Attendez vous m'avez choqué plusieurs fois en me citant des trucs que j'ai vu qu'une fois ou quoi Mais là j'ai l'impression que c'est méga net A quoi c'est dû ? Parce que j'en ai déjà reçu qui était super joli mais c'était toujours un petit peu effet flou Genre mais c'est le trait peut-être qu'elle a fait avec un pinceau ou un feutre super fin Je sais pas mais ça rend super net je trouve C'est trop stylé hein Alors là voilà vous avez une box pour 20-25€ Euh je pense honnêtement que c'est euh limite pas cher en fait Par rapport aux créations qu'elle fait Enfin rien que le verre je vous dis normalement un verre gravé Euh on doit pas être loin des 20 balles hein Plus la boule là Eh ça en magasin Franchement ça en magasin créatif vous achetez ça combien ? 20€ c'est pareil Enfin honnêtement euh non on va dire 15 allez si il veut être vendeur Mais quand tu vois les boules à Disney combien ça coûte alors que c'est pas créé main c'est à l'industriel euh Non non et honnêtement je pense euh que le prix de ta box est plus que correct T'en as clairement pour ton argent et c'est vraiment tellement bien présenté J'espère que tu vas en monde plein et euh et surtout que tu continues Parce que tu as un talent incroyable dans tout plein de domaines C'est ça qui est assez ouf Alors du coup on va voir le reste Parce qu'elle m'a mis en gros Là elle m'a mis le contenu d'une box Et elle m'a mis d'autres choses pour qu'on voit un peu ce qu'elle fait Donc du coup euh allons découvrir le reste Mais Marion euh je pense que les Choupsoups sont d'accord avec moi Total respect Ah non mais regardez comment c'est cute quoi Non mais alors là c'est pas bien cute Qu'est-ce qu'elle sait faire encore qu'elle nous a pas montré Non parce qu'à ce stade moi je C'est pas possible de tout savoir faire non plus Y'a bien un truc qu'on doit pas savoir quand même Parce que je vais y aller doucement quand même parce que Oh que ça a l'air cute Oh c'est un panda Oh c'est du panda C'est du panda Oh là là Oh c'est doux Oh c'est trop doux Attends j'y vais doucement parce que j'ai pas du tout envie de le décoller Ah mais je pense que ça se remet cela dit mais bon Oh oui ça sent oui oui d'accord c'est bon ça s'emboîte Regardez Alors ça je sais pas ce que c'est comme matière c'est tout doux Je pense pas que ce soit de la fimo Mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est trop mignon En plus vous savez que j'adore les trombones Oui bon on a chacun ses passions d'accord Mais regardez comment il est chou quoi C'est dingue mais elle sait tout faire cette fille Alors là on a une sleeve Pokémon avec une carte Alors est-ce que ce serait une carte custom Ou alors même une carte en bonus cadeau mais j'espère pas Je pense que c'est une carte custom parce que c'est vraiment un choupartiste Ah elle fait des rip Oh la faa Je t'ai fait même des peintures sur carte Meuf mais t'es trop douée tu sais tout faire C'est un truc de fou quand même Non mais regardez comment c'est mignon En gros pour ceux qui ne savent pas Ca c'est une vraie carte Pokémon Et à la base c'est l'illustration de l'ourson Simplement elle a repeint par dessus Pour que l'illustration fasse toute la carte Et ça vous avez différentes façons de le faire Moi je regarde beaucoup Moa C'est M-W-O-A-A il me semble Qui est une youtubeuse qui fait beaucoup de peintures sur carte Et elle les fait magnifiques Alors dans ce cas il y a le choix Ou vous repeignez toute la carte Ou alors vous laissez les attaques et les PV Pour encore que ce soit une carte Pokémon et qu'on puisse jouer avec Enfin il y a différents styles Mais t'es super balèze hein Regardez ça on s'y croirait On croirait que la carte elle est sortie comme ça quoi Roh c'est trop beau C'est trop trop beau quoi Et ça c'est pareil ça vaut 5-6 euros facile hein Et encore minimum Mais c'est tout fait C'est un truc de fou Roh la vache Là vous avez un sacré panel de son talent hein Oh C'est trop mignon Mais là encore qu'est-ce que... Ah c'est peut-être de la Fimo ça pour le coup Regardez cette petite boubouille Et puis c'est un porte-clés On va mettre sur le portable Avec des petites oreilles sans lapin Qui tient un haricot Et regarde la signature Même la signature elle est stylée quoi Roh j'adore Il est trop mignon Il est trop mignon Il est trop mignon Mais c'est propre tu vois ce que je veux dire Même un truc comme ça C'est vachement... Elle l'a fait de manière super propre J'adore J'adore c'est trop chou Et le dernier Je suis pute que c'est un marque-page Sommes-nous ready ? Un... deux... Oh waouh Oh il est trop mignon C'est toutes les évolutions Et une araignée ? Pourquoi il y a une araignée ? Qu'est-ce que... Ah moi que ce soit une Octalie ? Moi je veux une araignée mais euh... Attends 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 C'est quoi ça ? Il me fout le doute là Mais c'est une araignée si on est d'accord Mais attends regarde Y'a... 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 y'a Nafali, Mantali Non mime ils sont déguisés J'avais pas compris C'est Noctalie mais déguisé en araignée Je comprends mieux Nafali en fantôme Mantali bon il a eu la flemme Pyroli dans une citrouille Givrali avec un petit bonnet de sorcière Aquali dans une citrouille Evoli dans une citrouille Philali avec une petite cape de sorcière Evoltali qui nous dit Coucou je vous ai grillé Vous pouvez sortir de votre cachette Il est magnifique Mais il est magnifique Roh c'est trop stylé Donc je suppose que ça Peut-être que vous pouvez également L'avoir dans une box à la place Je remarque pas La place de je sais pas Du petit aimant tu vois Enfin je pense que ça se switch Je pense En tout cas attendez On va aller voir sa page Facebook tout de suite Parce que là y'a du talent Y'a du talent Et j'ai trouvé Elle a 12 abonnés 12 Non mais non mais non Mais ça va monter hein Moi je veux au moins aller Allez 666 Vous savez que c'est mon chiffre préféré Mais regardez comment c'est trop chou C'est pas pitrouille Je crois que c'est pitrouille celui-là Petit rouille Petit rouille Oui c'est pitrouille Je crois il me semble normalement Là c'est des petits aimants Allez je mets plein de likes Comme ça elle va comprendre Que j'ai ouvert sa page Insta Que j'ai ouvert son courrier Elle aime les mangas Est-ce qu'on voit sa tête ? Oh là elle a fait Oh c'est trop mignon Petit nounours au premier coeur Oh c'est trop mignon Regardez vous voyez ce que je veux dire Pour les cartes peintes en entier C'est trop beau Oh là là mais c'est trop mignon J'adore Et elle fait à manger en plus Ah non c'est des champignons C'est pareil hein Allez j'ai tout liké Ah je like la bouffe Ah bah attends la bouffe c'est sacré hein Donc on remonte le pseudo LUNASTELLE Hop vous voyez c'est là N'hésitez pas franchement ça vaut le coup Et en plus apparemment elle fait des promos Hi 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 C'est trop stylé Et donnez la boxe spéciale Noël Ah bah voilà bah c'est ça que j'ai Pour toute boxe achetée avant le 1er décembre Un porte-cueille qu'à d'oiseaux est offert La boxe sera au prix de 25 euros C'est ça donc ce que vous avez vu là c'est 25 euros Après peut-être qu'il y a des variations possibles Je sais pas si euh Genre vous avez forcément le goût pix d'Alola Ou si elle change voyez En fonction de vos préférences personnelles Mais hop Et du coup vous avez le petit truc comme moi Vous avez celui-là en bonus Oh c'est un beau bonus hein franchement Et regardez nous On est 21000 Waaah c'est trop classe C'est trop classe Et maintenant je mets mes vernis en photo Oui bon c'est une parenthèse d'accord mais j'ai le droit En tout cas Eh Marion tu as un talent de malade En plus c'est totalement dans l'esprit Noël et Pokémon C'est trop bien Donc merci mille fois à toi J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi devant ce choupartiste Mais je n'en doute pas hein honnêtement C'est pas possible de passer un mauvais moment devant tout ça C'est juste trop stylé Donc demain on se retrouve pour Vampire Love Story Et c'est sans doute le dernier épisode d'ailleurs Là j'y pense en même temps que j'en parle Mais euh Ça m'agace un peu tu vois Bon on va peut-être passer à un autre jeu Mais on en parlera demain Et je dis donc Il n'y aura pas de Pokémon Exceptionnellement il y aura une autre vidéo Ouiiii J'ai trop hâte Je vous aime très très fort Passez une excellente journée Je vous aime un point de ouf Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501